Sous-titrage ST' 501 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 Ephraim ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézé, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Ephraim à Gézé. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Assez ne chassa point les habitants d'Akho, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aklal, d'Akzib, d'Elba, d'Afique et de Rehob. Et les Assyrites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Neftali ne chassa point les habitants de Beschemesh, ni les habitants de Besanat, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beschemesh et de Besanat furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Reret, à Ajalon et à Chalbim, mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Sela, et en-dessus. Juge 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim, et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romperai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance, avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs hôtels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ses paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu, le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage, pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nain, serviteur de l'Éternel, nourrit âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnateret, dans la montagne d'Éphraïn, au nord de la montagne de Gâche. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent, il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillèrent. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point, comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir, et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite, et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance, que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voie, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations, que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai, par Elisraël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde, ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations, qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâte à point de les chasser. Juge. 3. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par Elisraël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement, que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient, les Saint-Prince des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermont, jusqu'à l'entrée de Hamat. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sut s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Gébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent, ceux qui déplaient à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baal et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cuchon-Richitain, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis huit ans à Cuchon-Richitain. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Cana, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cuchon-Richitain, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cuchon-Richitain. Le pays fut en repos pendant quarante ans. Et Othniel, fils de Cana, mourut. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des Palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis huit ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhû, fils de Géra, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhû se fit une épée à deux tranchants, longues d'une coudée, et il la saignit sous ses vêtements, au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit, « Ô proie, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence ! » et tous ceux qui étaient auprès de lui sortir. Éhû l'aborda, comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhû avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée, qui sortit par derrière. Éhû sorti par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent. Et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, « Sans doute ils se couvrent les pieds dans la chambre d'été. » Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Éhû prit la fuite, dépassa les carrières, et se sauva à Suïra. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne des freins. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les mohabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gays du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ dix mille hommes de Moab, tout robustes, tout vaillants, et pas un échappât. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant quatre-vingts ans. Après lui, il y eut Shangar, fils d'Anath. Il bâtit six cents hommes des Philistins, avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Juge 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Euh fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Atzor. Le chef de son armée était Cisra, et habitait à Rochette-Gohen. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait neuf cents chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis vingt ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïn, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoham, de Kédesh-Neftali, et lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Neftali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kizon, Cisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Cisra entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Neftali à Kédesh. Dix mille hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Hébé, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Obab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente, jusqu'aux chênes de Tzanaun, près de Kédesh. On informa Cisra que Barak, fils d'Abinoham, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et, depuis à Rochette-Gohen, Cisra rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Cisra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant dix mille hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Cisra, tous ses chars et tout le camp. Cisra descendit de son char, et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée, jusqu'à Rochette-Gohen, et toute l'armée de Cisra tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en resta un seul homme. Cisra se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Hébé, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Hébé, le Kénien. Jaël sortit au devant de Cisra, et lui dit, « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un ? » Tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Hébé, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la temple pieux, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Cisra, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Syrah était étendu mort, le pieux dans la tempe. « Dans ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'apesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. » Juge. 5. « Dans ce jour-là, Déborah chanta ce cantique, avec Barak, fils d'Abinouam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. « Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des chants des dômes, la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shangar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez quarante milliers en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple, qui se sont montrés prêts à combattre. « Bénissez l'Éternel ! Vous qui montez de blanches annaises, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez ! » Que de leur voix les archers, du milieu des abreuvoirs, célébrant les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël ! Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah ! Réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique ! Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoham ! » Alors un reste du peuple triompha des puissants, l'Éternel me donna la victoire sur les héros. Des freins arrivèrent les habitants d'Amalek. « À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe ! » De Makhir vint des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issakar furent avec Déborah, et Issakar suivit Barak, il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de ruban, grandes furent les résolutions du cœur. « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux ? » Au ruisseau de ruban, grandes furent les délibérations du cœur. Gala, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. « Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires ? » Asse s'est assis sur le rivage de la mer, et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Neftali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, à Taanak, aux eaux de Megiddo, ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu, de leur sentier, les étoiles combattirent contre Cisra. Le torrent de Kizon les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon. Mon âme, foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent, à la fuite, à la fuite précipitée de leurs guerriers. « Maudissez Méro, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car il ne vint pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. Bénie soit entre les femmes Jaël, femme d'Ebé, le Kénien. Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait, dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main elle a saisi le pieu, et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Cisra, lui a fendu la tête, fracassé, et transpercé la tempe. Au pied de Jaël il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds il s'est affaissé, il est tombé, là, où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Cisra regarde, et s'écrit. Pourquoi son char tarde-t-il à venir ? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement ? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elle se répond à elle-même. Ne trouve-t-il pas du butin ? Ne le partage-t-il pas ? Une jeune fille, deux jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Cisra, du butin en vêtements de couleur, brodé, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés, pour le coup du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel ! Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant quarante ans. Juge. 6. Les enfants d'Israël firent, ce qui déplait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian, pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek, et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Lui vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le Térébin d'Ophra, qui appartenait à Joa, de la famille d'Abiézé. Gédéon, son fils, battait du froment oppressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah ! Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges, que nos pères nous racontent, quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui, et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit, « Ah ! Mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit, dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian, comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe, pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un effa de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinte, et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, et répands le jus. » Et il fit ainsi, « L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton, qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. » Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel, et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ofra, qui appartenait à la famille d'Abiezé. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, et un second taureau de sept ans. Renverse l'hôtel de Baal, qui est à ton père, et abats le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un hôtel à l'Éternel ton dieu. Tu prendras le second taureau, et tu offriras un holocauste, avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs, et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit, et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'hôtel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'hôtel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ? » Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joa, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joa, « Fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a renversé l'hôtel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. » Joa répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour Baal mourra, avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son hôtel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jerubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son hôtel. Toumadian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette, et Abiézé fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Toumanassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Asse, dans Zabulon et dans Neftali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée, et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Juge. 7. Jorubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Haro. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Moré, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux, pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi, et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, et qui a peur s'en retourne, et s'éloigne de la montagne de Galahar. Vingt-deux mille hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta dix mille. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui la prend l'eau avec la langue, comme l'appelle le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui la perdent l'eau en la portant à la bouche, avec leurs mains furent au nombre de trois cents hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les trois cents hommes qui ont la paix, que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Il prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente, et il retint les trois cents hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek, et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva. Et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge, roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit, et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joa, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël, et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en trois corps, les trois cents hommes, et il remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez, et vous ferez comme moi. » « Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les cent hommes, qui étaient avec lui, arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette, et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche, les flambeaux et de la main droite, les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ! » Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, et à prendre la fuite. Les trois cents hommes sonnèrent encore de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Béchita vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abelmola près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Neftali, d'Assé et de Toumanassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraim, pour dire, « Descendez à la rencontre de Madian, et coupez-leur le passage des eaux, jusqu'à Bèsbara, et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraim se rassemblèrent, et ils s'emparèrent du passage des eaux, jusqu'à Bèsbara, et de celui du Jourdain. Ils saisirent deux chefs de Madian, Horeb et Zib. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb, et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Juge. 8. Les hommes d'Éphraim dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous ? Pourquoi ne pas nous avoir appelés, quand tu es allé combattre Madian ? » Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous ? Le grappillage d'Éphraim, ne vaut-il pas mieux, que la vendange d'Abiaisé ? C'est entre vos mains, que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les trois cents hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sucotte, « Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébache et de Tsalmuna, roi de Madian. » Les chefs de Sucotte répondirent, « La main de Zébache et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à ton armée ? » Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébache et Tsalmuna, je broierai votre chair, avec des épines du désert, et avec des chardons. » De là il monta à Penuel, et il fit aux gens de Penuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sucotte. Et il dit aussi aux gens de Penuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Zébache et Tsalmuna étaient à Karkor, et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'Orient de Nobache et de Jogboa, et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébache et Tsalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit, il s'empara des deux rois de Madian, Zébache et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joa, revint de la bataille par la montée de Heret. Il saisit d'entre les gens de Sucotte, un jeune homme qui l'interrogea, et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sucotte, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sucotte, et dit, « Voici Zébache et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté, en disant, « La main de Zébache et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués ? » Et il prit les anciens de la ville, et châtière les gens de Sucotte, avec des épines du désert, et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Penuel, et tua les gens de la ville. Il dit à Zébache et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ? » Ils répondirent, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'était mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les eussiez laissé vivre, je ne vous tuerai pas. » Et il dit à Jété, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme, ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébache et Tsalmuna dirent, « Lève-toi toi-même, et tu nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Jédéon se leva, et tua Zébache et Tsalmuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leur chameau. Les hommes d'Israël dirent à Jédéon, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, livré de la main de Madian. » Jédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Jédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau, sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or, que demanda Jédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles, portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Jédéon en fit un effot, et il le plaça dans sa ville, à Ofra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Jédéon, et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant quarante ans, durant la vie de Jédéon. Jorubaal, fils de Joa, s'en retourna, et demeura dans sa maison. Jédéon eut soixante-dix fils, issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimelech. Jédéon, fils de Joa, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joa, son père, à Ofra, qui appartenait à la famille d'Abiezé. Lorsque Jédéon fut mort, les enfants d'Israël recommençèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Berite pour leur dieu. Les enfants d'Israël ne se souvint point de l'Éternel, leur dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jorubaal, de Jédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Juge. 9. Abimelech, fils de Jorubaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. « Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jorubaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous ? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. » Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car il se disait, « C'est notre frère. » Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baalberit. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ofra, et il tua ses frères, fils de Jorubaal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jorubaal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Mio se rassemblèrent. Ils vinrent, et proclamèrent roi Abimelech, près du chêne planté dans Sichem. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix, « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute ! » Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'Olivier, « Règne sur nous ! » Mais l'Olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes, pour aller planer sur les arbres ? » Et les arbres dirent au filier, « Viens, toi, règne sur nous ! » Mais le filier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit, pour aller planer sur les arbres ? » Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous ! » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller planer sur les arbres ? » Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon, un feu sortira du buisson d'épines, et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi, et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech ? Avez-vous eu de la bienveillance pour Joruba et sa maison ? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendu ? Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie, et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous vous êtes levé contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi, et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi en vers Joruba et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie, et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech, et dévore les habitants de Sichem, et la maison de Mio, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem, et de la maison de Mio, et dévore Abimelech. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Bir, où il demeura loin d'Abimelech, son frère. Abimelech avait dominé trois ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech, et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les soixante-dix fils de Jorubaal reçût son châtiment, et que leur sang retombât sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avait aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient, près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimelech. Gaal, fils d'Ebé, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins, et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leurs dieux, ils mangeèrent et burent, et ils maudirent Abimelech. Et Gaal, fils d'Ebé, disait, qui est Abimelech, et qu'est Sichem, pour que nous servions Abimelech ? N'est-il pas fils de Jorubaal, et Zebul n'est-il pas son commissaire ? Servez les hommes de Amor, père de Sichem, mais nous, pourquoi servirions-nous Abimelech ? Oh ! Si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. Et il disait d'Abimelech, renforce ton armée, mets-toi en marche. Zebul, gouverneur de la ville, a pris ce que disait Gaal, fils d'Ebé, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech, pour lui dire, « Voici, Gaal, fils d'Ebé, et ses frères, sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. » Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisé en quatre corps. Gaal, fils d'Ebé, sortit, et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple, et il dit à Zebul, « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zebul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes, que tu prends pour des hommes. » Gaal, reprenant la parole, dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. » Zebul lui répondit, « Où donc est ta bouche, toi qui disais, qui est Abimelech, pour que nous le servions ? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais ? Marche maintenant, livre-lui bataille. » Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem, et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui, et beaucoup d'hommes tombèrent morts, jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech s'arrêta à Aruma. Et Zebul chassa Gaal et ses frères, qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en trois corps, et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux, et les bâtit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant, et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. Deux de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne, et les bâtirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara, et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville, et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Berit. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. Et ils coupèrent chacun une branche, et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse, et l'incendiairent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ mille, hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébé. Il assiégea Thébé, et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour, où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux, et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il attaqua, et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech, un morceau de meule de moulin, et lui brisa le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes, et lui dit, « Tire ton épée, et donne-moi la mort, de peur qu'on me dit de moi, c'est une femme qui l'a tuée. » Le jeune homme le perça, et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père, en tuant ses soixante-dix frères, et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem, tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jorubal. Juge. 10. Après Abimelech, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne des Freins. Il fut juge en Israël pendant vingt-trois ans. Puis il mourut, et fut enterré à Shamir. Après lui, se leva Jair, le Galahadite, qui fut juge en Israël pendant vingt-deux ans. Il avait trente fils, qui montaient sur trente anons, et qui possédaient trente villes, appelées encore aujourd'hui bourgs de Jair, et situées dans le pays de Galahadite. Et Jair mourut, et fut enterré à Camon. Les enfants d'Israël firent encore, ce qui déplait à l'Éternel. Ils servirent les Baal et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Amon, et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel, et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Philistins, et entre les mains des fils d'Amon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là, et pendant dix-huit ans, tous les enfants d'Israël, qui étaient de l'autre côté du Jourdain dans le pays des Amoréens en Galahad. Les fils d'Amon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Judas, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïen, et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu, et nous avons servi les Baal. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amon, des Philistins ? Et lorsque les Sidoniens, Amalek, aimants, vous opprimèrent, et que vous crièrent à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains ? Mais vous, vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent autant de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, Déni nous délivré aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux, et servirent l'Éternel, qui fut touché des maux d'Israël. Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Gala, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Le peuple, les chefs de Gala se dirent l'un à l'autre. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon ? Il sera chef de tous les habitants de Gala. Juge. 11. Jephthé, le Gala Hadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Gala qui avait engendré Jephthé. La femme de Gala lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé, et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelques temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Gala allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. » Jephthé répondit aux anciens de Gala, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père ? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ? » Les anciens de Gala dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Gala. » Jephthé répondit aux anciens de Gala, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon, et que l'Éternel, les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Gala dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende, et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Gala. Le peuple le mit à sa tête, et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel, à Mitzpah, toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Amon, pour lui dire, « Qui a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi, pour faire la guerre à mon pays ? » Le roi des fils d'Amon répondit aux messagers de Jephthé, « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon, jusqu'au Jaboc et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. » Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Amon, pour lui dire, « Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Amon. Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert, jusqu'à la mer Rouge, et il est arrivé à Cadet. Alors Israël envoya des messagers au roi des Dômes, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi des Dômes n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab, qui refusa, et Israël resta à Cadet. Puis il marcha par le désert, tourna le pays des Dômes, et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Il campait au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays, jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jaha, et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les bâtit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établi dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays ? Ce que ton Dieu Kemosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas ? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas. Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tzippor, roi de Moab, a-t-il contesté avec Israël, ou lui a-t-il fait la guerre ? Voilà trois cents ans, qu'Israël habite à Esbon, et dans les villes de son ressort, à Haroer et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevé pendant ce temps-là ? Je ne t'ai point offensé, et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël, et les fils d'Amon. Le roi des fils d'Amon n'écouta point les paroles que Jephté lui fit dire. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Il traversa Galah et Manassé, il passa à Mitzpé de Galah, et de Mitzpé de Galah, il marcha contre les fils d'Amon. Jephté fit un vœu à l'Éternel, et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephté marcha contre les fils d'Amon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroer jusque Verminite, espace qui renfermait Vingt-Villes, et jusqu'à Abel-Karamim. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephté retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici, sa fille sortit au devant de lui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements, et dit, ah ! Ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant deux mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va ! Et il la laissa libre pour deux mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des deux mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume. Que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galahadite, quatre jours par année. Juge. 12. Les hommes d'Éphraïn se rassemblèrent, partirent pour le nord, et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Amon sans nous avoir appelés à marcher avec toi ? Nous voulons incendier ta maison, et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit, « Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Amon, et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie, et j'ai marché contre les fils d'Amon. L'Éternel les a livrés entre mes mains, pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre ? » Jephthé rassembla tous les hommes de Galahad, et livra Bataille à Ephraim. Les hommes de Galahad bâtirent Ephraim, parce que les Ephraimites disaient, « Vous êtes des fugitives d'Ephraim. » Galahad est au milieu d'Ephraim, au milieu de Manassé. Galahad s'empara des gays du Jourdain du côté d'Ephraim. Et quand l'un des fuyards d'Ephraim disait, « Laissez-moi passer. » Les hommes de Galahad lui demandaient, « Es-tu Ephraimite ? » Il répondait, « Non. » Il lui disait alors, « Eh bien, dit Chibolette. » Et il disait Chibolette, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galahad le saisissaient, et l'égorgeaient près des gays du Jourdain. Il périt en ce temps-là quarante-deux mille hommes d'Ephraim. Jephthé fut juge en Israël pendant six ans. Puis Jephthé, le Galahadite, mourut, et fut enterré dans l'une des villes de Galah. Après lui, Ibsen de Bethléem fut juge en Israël. Il eut trente fils, il maria trente filles au dehors, et il fit venir pour ses fils trente filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant sept ans. Puis Ibsen mourut, et fut enterré à Bethléem. Après lui, Elon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant dix ans. Puis Elon de Zabulon mourut, et fut enterré à Jalon, dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Yel, le piratonite, fut juge en Israël. Il eut quarante fils et trente petits-fils, qui montaient sur soixante-dix annons. Il fut juge en Israël pendant huit ans. Puis Abdon, fils d'Yel, le piratonite, mourut, et fut enterré à Piraton, dans le pays d'Ephraim, sur la montagne des Amalécites. Juge. 13. Les enfants d'Israël firent encore, ce qui déplait à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins, pendant quarante ans. Il y avait un homme de Tzori, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparu à la femme, et lui dit, voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme a la dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu, que tu as envoyé, vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, qui, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme, et lui dit, est-ce toi qui a parlé à cette femme ? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant, et qui aura-t-il à faire ? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra, de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera pas d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir, et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrai, je ne mangerai pas de ton mai, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige, pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. A cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eut voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'Holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanedan, entre Tsori et Eshtahol. Juge. 14. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères, et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient au vigne de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère, ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essein d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il le randonna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita trente compagnons, qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les sept jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme, et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mangeait sorti ceux qui se mangent, et du fort est sorti le doux. Pendant trois jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le septième jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ? La femme de Samson pleurait auprès de lui, et disait, tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas, tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne l'as point expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère, et c'est à toi que je l'expliquerai. Elle pleura auprès de lui pendant les sept jours que dura leur festin, et le septième jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le septième jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion. Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'esprit de l'éternel le saisit, et il descendit à Ascalon. Il y tua trente hommes, prit leur dépouille, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère, et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons, avec lequel il était lié. Juge. 15. Quelques temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme, et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donné à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle ? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins, si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa trois cents renards, et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue, et mit un flambeau entre deux queues, au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins, et embrasa l'état de gerbe, le blé sur pied, et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, qui a fait cela ? On répondit, Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme, et la donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent, et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il est bâti rudement, dos et ventre. Puis il descendit, et se retira dans la caverne du rocher des Thames. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda, et s'étendirent jusqu'à l'échi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ? » Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi trois mille hommes de Juda, descendirent à la caverne du rocher des Thames, et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas, que les Philistins dominent sur nous ? Que nous as-tu donc fait ? » Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier, et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec deux cordes neuves, et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin brûlées par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua mille hommes. Et Samson dit, « Avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué mille hommes. » Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramat Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel, et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis ? » Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échi, et il en sortit de l'eau. Samson bute, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source en Accorée. Elle existe encore aujourd'hui à l'échi. Samson fut juge en Israël, au temps des Philistins, pendant vingt ans. Juge. 16. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée, et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, « Samson est arrivé ici. » Et ils l'environnèrent, et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, « Au point du jour, nous le tuerons. » Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il éma une femme dans la vallée de Sorec. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle, et lui dirent, « Flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter, et nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent. » Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Samson lui dit, « Si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fusse pas encore sèche, je deviendrai faible, et je serai comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche, qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes, comme seront un cordon d'étoupe, quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible, et je serai comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves, avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil, les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête, avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter, et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu, dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrai faible, et je serai comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins, et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, et apportèrent l'argent dans leurs mains. » Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître, depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des Philistins s'assemblèrent, pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrairent leur dieu, en disant, « Notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson, et qu'ils nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison, et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme, qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison, et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ trois mille personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel, et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite, et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meurs avec les Philistins. » Il se pencha à sa mort, furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent, et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsori et Eshtahol dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant vingt ans. Juge. 17. Il y avait un homme de la montagne d'Ephraïn, nommé Mika. Il dit à sa mère, « Les mille et cent cycles d'argent, qu'on t'a pris, et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni soit mon fils par l'éternel. » Il rendit à sa mère les mille et cent cycles d'argent. Et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte, et c'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit deux cents cycles d'argent. Et elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un épho et des teraphim, et il consacra l'un de ses fils, qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite, et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda, pour chercher une demeure qui lui convainc. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Ephraim, jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu ? » Il lui répondit, « Je suis lévite, de Bethléem de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Mika lui dit, « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai dix cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin, et ton entretien. » Et le lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme, qui regarda le jeune homme, comme l'un de ses fils. Mika consacra le lévite, et ce jeune homme lui servit de prêtre, et demeura dans sa maison. Et Mika dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce lévite pour prêtre. » Juge. 18. Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, cinq hommes vaillants, qu'ils envoyèrent de Tzori et d'Echtaol, pour explorer le pays, et pour l'examiner. Ils leur dirent, « Allez, examinez le pays. » Ils arrivèrent maison de Mika, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune lévite, s'approchèrent et lui dirent, « Qui t'a amené ici ? Que fais-tu dans ce lieu ? Et qu'as-tu ici ? » Il leur répondit, « Mika fait pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire, et je lui sers de prêtre. » Ils lui dirent, « Consulte Dieu, afin que nous sachions, si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit, « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Les cinq hommes partirent, et ils arrivèrent à l'Aïe. Ils virent le peuple qui était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquilles et sans inquiétude, il n'y avait dans le pays personne, qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens, et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères Atzori et Echtaol, et leurs frères leur dirent, « Quelle nouvelle apportez-vous ? Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi ? Vous restez sans rien dire. Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche, pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque, de tout ce qui est sur la terre. Six cents hommes de la famille de Dan, partirent de Tzori et d'Echtaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent, et campèrent à Kirjad-Jirim en Juda. C'est pourquoi ce lieu, qui est derrière Kirjad-Jirim, a été appelé jusqu'à ce jour Machan et Dan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Ephraim, et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Micah. Alors les cinq hommes, qui étaient allés pour explorer le pays de là, y prirent la parole, et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a, dans ces maisons-là, un épho, des teraphim, une image taillée, et une image en fonte ? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Micah, et lui demandèrent comment ils se portaient. Les six cents hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les cinq hommes, qui étaient allés pour explorer le pays, montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, les faux, les teraphim, et l'image en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte, avec les six cents hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Micah, et qu'ils eurent pris l'image taillée, les faux, les teraphim, et l'image en fonte, le prêtre leur dit, « Que faites-vous ? » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche, et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme, ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël ? » Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit les faux, les teraphim, et l'image taillée, et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent, en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Micah, les gens qui habitaient les maisons voisines de celles de Micah se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelaient les fils de Dan, qui se retournèrent et dirent à Micah, « Qu'as-tu, et que signifie ce rassemblement ? » Il répondit, « Mais Dieu que j'avais fait, vous les avez enlevés avec le prêtre, et vous est parti, que me reste-t-il ? Comment donc pouvez-vous me dire, qu'as-tu ? » Les fils de Dan lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous, et tu causeras ta perte, et celle de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Micah, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Micah, et emmenèrent le prêtre qui était à son service, et ils tombèrent sur l'Aïe, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée, et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon, et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Bessrobe. Les fils de Dan rebâtirent la ville, et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, Dan, leur père, qui était né à Israël, mais la ville s'appelait auparavant l'Aïe. Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites, jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Micah, pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Juge. 19. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un lévite, qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Ephraim, prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité, et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de quatre mois. Son mari se leva et alla vers elle, pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et deux ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint trois jours chez lui. Ils mangeaient et burent, et ils y passèrent la nuit. Le quatrième jour, ils se levèrent de bon matin, et le lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent, et ils mangeaient et burent eux deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais, sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le cinquième jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangeaient eux deux. Le mari se levait pour s'en aller, avec sa concubine et son serviteur. Mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici, le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. Voici, le jour est sur son déclin, passe ici la nuit, et que ton cœur se réjouisse. Demain vous vous lèvrez de bon matin pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tante. » Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jebus, qui est Jérusalem, avec les deux Anbathe, et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jebus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jebusiens, et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers, où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibi. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibi, ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha, quand ils furent près de Gibi, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigeèrent de ce côté, pour aller passer la nuit à Gibi. Le lévite entra, et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne, qui les reçût dans sa maison, pour qu'ils y passassent la nuit. Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Ephraïen, il séjournait à Gibi, et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux, et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu, et d'où viens-tu ? » Il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda, jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Ephraïen, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda, et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne, qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante, et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. » Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison, et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangeaient réburent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici, les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte, et dire au vieillard, « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne fais pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous leur ferez, ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme, une action aussi infâme. » Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine, et la leur amena dehors. Ils la connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme, chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison, et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi, et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari, l'a mis sur un âne, et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine, et la coupa membre par membre en douze morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui dirent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé, et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous, et parlez. » Juge 20. Tous les enfants d'Israël sortirent, depuis Dan jusqu'à Bir-Sheba, et au pays de Galah, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel, à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, quatre cent mille hommes de pied, tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis ? » Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole, et dit, « J'étais arrivé, avec ma concubine, à Ghibi de Benjamin, pour y passer la nuit. Les habitants de Ghibi se sont soulevés contre moi, et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer, et ils ont fait violence à ma concubine, et elle est morte. J'ai saisi ma concubine, et je l'ai coupé en morceaux, que j'ai envoyé dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous, et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme, en disant, « Nul de nous n'ira dans sa tente, et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Ghibi, nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël dix hommes sur cent, cent sur mille, et mille sur dix mille. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Ghibi de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin, pour dire, « Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous ? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Ghibi, afin que nous les fassions mourir, et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville, et s'assemblèrent à Ghibi, pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortit des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Ghibi formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite, qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, n'ont compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel, et consultèrent Dieu, en disant, Qui de nous montra le premier, pour combattre les fils de Benjamin ? L'Éternel répondit, Judas montra le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche, et ils campèrent près de Ghibi. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Ghibi. Les fils de Benjamin sortirent de Ghibi, et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage, et ils se rangèrent de nouveau en bataille, dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent, et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel, en disant, Dois-je m'avancer encore, pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ? L'Éternel répondit, Montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin, le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Ghibi à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel, ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, c'était là que se trouvait alors l'Arche de l'Alliance de Dieu, et c'était Phinée, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu, et ils dirent, Dois-je marcher encore, pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ? L'Éternel répondit, Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Ghibi. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin, le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Ghibi, comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Béthel, et l'autre à Ghibi par la campagne, et ils tuèrent environ trente hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons, et attirons les loins de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position, et se rangèrent à Baal Tamar, et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maré-Ghibi. Dix mille hommes choisis sur toute Israël arrivèrent devant Ghibi. Le combat fut rude, et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là vingt-cinq mille et cent hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël, qui cédaient du terrain à Benjamin, et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Ghibi. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Ghibi, ils se portèrent en avant, et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ trente hommes, et ils disaient, certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat. Cependant une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjamites regardèrent derrière eux, et voici, de la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face, et ceux de Benjamin furent épouvantés, en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël, et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas, et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'ils voulaient se reposer, jusqu'en face de Gibi du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tout vaillant. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidehom, et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tout vaillant. Six cents hommes, qui avaient tourné le dos, et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon, demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin, et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail, et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Juge. 21. Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah, en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamite ». Le peuple vint à Bethel, et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes, et ils dirent « Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël, qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël ? » Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un hôtel, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent « Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël, qui n'est pas monté à l'Assemblée devant l'Éternel ? Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne montrait pas vers l'Éternel à Mitzpah, on avait dit « Il sera puni de mort ». Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient « Aujourd'hui une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes ? » Ils dirent donc « Y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël, qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah ? » Et voici, personne de Jabé en Gala n'était venu au camp, à l'Assemblée. On fit le dénombrement du peuple, et il n'y avait là aucun des habitants de Jabé en Gala. Alors l'Assemblée envoya contre douze mille soldats, en leur donnant cet ordre, « Allez, et frappez du tranchant de l'épée, les habitants de Jabé en Gala, avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez, vous dévouerez par interdit tout mal et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabé en Gala quatre cents jeux filles vierges, qui n'avaient point connu d'hommes en couchant avec lui, et ils les amenèrent dans le camp Asilo, qui est au pays de Canard. Toute l'Assemblée envoya des messagers, pour parler au fils de Benjamin, qui était au rocher de Rimon, et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent, et on leur donna les femmes, à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabé en Gala. Mais il n'y en avait pas assez pour eux. Le peuple éprouvait dû repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'Assemblée dirent, que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites. Et ils dirent que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré, en disant, maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite. Et ils dirent, voici, il y a chaque année, une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, à l'orient de la route qui monte de Béthel, à Sichem, et au midi de Lebona. Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin, allez, et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez donné, en ce cas, vous seriez coupables. Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre, parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes, et y habitèrent. Et dans le même temps les enfants d'Israël s'en allèrent de là chacun dans sa tribu, et dans sa famille, ils retournèrent chacun dans son héritage. Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...